Relève en lumière, c'est une initiative de la Ville de Québec pour justement mettre en lumière les jeunes talents de 12 à 17 ans en art de la scène, donc en danse, en théâtre, en musique, en chant. L'idée de Relève en lumière, évidemment, ça vient de la COVID et de tout ce qu'on vit. On pensait aussi beaucoup aux adolescents qui faisaient l'école à la maison, qui ne voyaient plus leurs amis, qui avaient ce manque de contact social-là. Et évidemment, on pensait que l'art, la culture, c'était une façon de passer à travers ça et de continuer à avoir une passion. Moi, j'assure le coaching des artistes. Donc, je travaille avec eux tout ce qui est à l'extérieur de leurs prestations artistiques. Donc, moi, je leur dis toujours, je ne vous donnerai pas de note de chant, je ne vous donnerai pas de note de musique. Je travaille beaucoup le contact avec le public, qui dans ce cas-ci est une caméra, comme on fait une captation. On a deux heures à travailler avec eux. Donc, c'est certain que quand tu arrives, tu te sens un peu comme un invité. Puis, pour nous, l'essentiel, c'est qu'après quelques minutes, il y a l'impression qu'ils sont chez eux et que la scène est pour eux. Ça m'impressionne parce que ces jeunes-là, ils ont entre 12 et 17 ans. J'en ai vu quand même quelques-uns qui ont 12, 13, 14 ans. Puis, c'est très, très jeune. Puis, pourtant, ils ont une aisance, ils ont une prestance. On dirait que c'est pratiquement déjà des professionnels. Puis, ils savent pourquoi ils font ça. Ils savent pourquoi ils aiment ça. Pourquoi ça les a aidés aussi pendant la pandémie. Donc, les entendre parler de ça, c'est vraiment inspirant. C'est le fun. Ils sont authentiques dans ce qu'ils font. Puis, ils m'ont donné de l'énergie comme ce n'est pas possible parce qu'ils avaient une fougue. Ils avaient envie d'être là. Puis, c'était contagieux. Puis, je les félicite parce qu'ils ont tous un talent incroyable. Je suis persuadée que ce n'est pas la dernière fois qu'on les voyait. Je pense que la meilleure chose que je peux dire aux jeunes qui pratiquent une discipline artistique, que ce soit la musique, le théâtre, le chant, c'est de croire en vous. De jamais décrocher, en fait, de votre passion. De continuer à croire en vous. Puis, de ne pas avoir peur de montrer vos couleurs. J'aimerais féliciter ces jeunes-là d'avoir eu le courage de poser leur candidature. Puis, félicitations pour ce travail-là. Puis, j'ai hâte de voir l'accepter. Les huit capsules sont en ligne. On peut les retrouver sur notre chaîne YouTube ou sur notre page Facebook. Ce n'est pas comme une rencontre avec un réel public, mais c'était une façon quand même de pouvoir dévoiler au grand jour ces talents de chez nous. Sous-titrage Société Radio-Canada